Bien, alors maintenant, on va parler des cellules qui sont impliquées dans l'immunité adaptative. Voilà, les cellules de l'immunité adaptative. Alors, vous avez déjà compris que ce sont principalement les lymphocytes T et les lymphocytes B et qu'un adulte, ce que vous ne savez pas forcément, a environ 1 000 milliards 10 puissance 12 de lymphocytes. 1 000 milliards de lymphocytes. Et ces lymphocytes, ça représente 20 à 40% des leucocytes. Et si vous calculez qu'il y a environ 1 milliard de lymphocytes par litre de sang, vous arrivez à une conclusion qui n'était pas forcément évidente. Ça veut dire que dans le sang, vous avez moins de 1% des lymphocytes de la circulation. Ça veut dire que 99% des lymphocytes sont bien en dehors de la circulation. Autre chose, vous produisez à peu près 2 milliards de nouveaux lymphocytes chaque jour. Lorsque ces lymphocytes ne sont pas activés par un antigène, leur durée de vie est relativement courte puisque c'est 5 à 7 semaines. Ces lymphocytes qui vont avoir une durée de vie courte parce qu'ils n'ont pas rencontré un antigène, c'est souvent ce que l'on appelle les petits lymphocytes. Par contre, lorsque ces lymphocytes rencontrent un microbe, rencontrent un antigène, leur durée de vie va s'allonger, on va les appeler des lymphocytes larges. Il faut savoir que le nombre de cellules T, par exemple, spécifique d'un microbe, il peut augmenter de 50 000 fois, c'est-à-dire un lymphocyte. Vous avez vu que pour n'importe quel antigène, chaque lymphocyte, il y en avait un qui était prêt à répondre à l'antigène. Lorsqu'il y a justement un contact entre un antigène et un lymphocyte, ce lymphocyte T, le nombre de lymphocytes T peut augmenter de 50 000 fois et le nombre de lymphocytes B, par contre, lorsqu'il y a une rencontre avec un antigène, il peut augmenter simplement de 5 000 fois. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'augmentation plus importante pour les T que pour les B. Bien, lorsque ces lymphocytes qui avaient une durée de vie courte ont rencontré l'antigène, cette fois-ci, ils peuvent avoir une durée de vie qui est de plusieurs années. Si vous voulez avoir une réponse immune et une mémoire à cette réponse immune, il faut bien entendu que vous gardiez cette mémoire, pas uniquement pendant une semaine, il faut que vous la gardiez pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. C'est ce que font ces lymphocytes mémoires, que l'on a vu tout à l'heure, dont on a déjà parlé, qui vont, eux, vivre pendant plusieurs années. Alors, les lymphocytes T, on a déjà vu aussi qu'il y avait différentes sous-populations. Les lymphocytes T auxiliaires, ceux qui étaient roses, les lymphocytes T auxiliaires, on verra eux-mêmes qui se subdivisent dans des sous-populations de lymphocytes T auxiliaires. Je veux dire, on ne fait qu'efflorer pour l'instant la complexité du système immunitaire. Donc, je répète, vous avez différentes sous-populations. Vous avez les B, les T. Parmi les T, il y a les T auxiliaires. Dans les T auxiliaires, vous trouverez des sous-populations de T auxiliaires. Et d'emblée, comme ça vous aurez pris de l'avance, il y a deux sous-populations qui sont importantes, les Th1 et les Th2. Ces T auxiliaires, c'est 50 à 60% des lymphocytes dans le sang. 50 à 60% des lymphocytes. Autre sous-population de cellules T, ce sont les cellules T cytotoxiques, celles qui étaient en mauve tout à l'heure. Les cellules T cytotoxiques, elles sont moins nombreuses que les T auxiliaires. C'est à peu près 20 à 25% des lymphocytes. Vous avez les cellules T régulatrices, elles sont relativement rares. C'est pour ça qu'on a du mal à les étudier. Donc, T régulatrices, relativement rares. Et puis, vous avez des sous-populations un petit peu particulières de lymphocytes T. C'est ce qu'on appelle les T gamma delta. Ça, c'est tout de même 5% des lymphocytes T. Et vous avez des cellules bizarres qui ont des caractéristiques à la fois de lymphocytes T et à la fois de cellules NK. On les appelle les cellules NKT. C'est tout de même 10% des lymphocytes circulants. Tout ce que je vous ai dit, c'était pour les T. Il y avait une autre sous-population de T dont on avait parlé tout à l'heure, c'était les cellules NK. Mais les cellules NK, c'est des cellules de l'immunité innée. Alors que là, on est dans les cellules de l'immunité adaptative. Toujours cellules de l'immunité adaptative, bien entendu, les lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est 5 à 15% des lymphocytes circulants. Et vous le verrez, à leur surface, ces lymphocytes ont des récepteurs de surface qui sont en fait des immunoglobulines de surface. Et essentiellement, ces cellules B, elles ont des IgM et des IgD à leur surface. Mais ça, on en reparlera. Autres cellules que vous avez déjà vues, je vous ai dit, c'est des cellules importantes dans l'immunité innée. Mais elles sont tout aussi importantes dans l'immunité adaptative. Ce sont les cellules présentatrices d'antigènes. L'infocyte, on en a parlé. Mais les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Dont on a parlé, en tout cas pour les monocytes, macrophages et cellules dendritiques, déjà dans l'immunité innée. Puisqu'on en avait besoin dans l'immunité innée. Ce sont également des cellules qui sont importantes dans l'immunité adaptative. Et dans l'immunité, oui. Alors, autre chose après toutes les cellules, avec un tableau ici qui vous résume les différentes classes de lymphocytes. Avec des choses intéressantes, c'est les pourcentages de ces lymphocytes dans le sang. Mais aussi dans les ganglions et dans la rate dont on va parler tout de suite. Puisque après avoir parlé des cellules, on va parler en fait maintenant des organes lymphoïdes. Alors au passage, je vous signale quand moi, je mets ma lettre question sur le schéma. Mais quand vous voyez sur une diapositive qu'il y a un petit sigle disant que c'est chaud, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Pardon ? Ah oui. Alors, je vous le signale. Vous n'avez pas le haut de... Ça veut dire qu'il est réglé trop le... Bon. Alors, je vous le signale. Il y a un petit sigle qui est censé tourner, qui doit être par là, mais vous ne voyez pas. Mais que c'est important. Merci de me l'avoir signalé. Alors, les organes lymphoïdes. Deux types d'organes lymphoïdes. D'une part, ce que l'on appelle les organes lymphoïdes primaires, qui sont, et ils vont apparaître en fait ces organes lymphoïdes primaires en rouge, qui sont soit des organes où sont produits et où maturent les cellules B. La moelle osseuse, c'est l'organe où sont produits tous les lymphocytes, mais où maturent les cellules B, pour être plus précis. Alors que l'autre organe lymphoïde primaire, ce sont le thymus. Le thymus, c'est l'organe où maturent les lymphocytes T. Donc ces organes lymphoïdes primaires, soit ils sont générateurs, ce qui est le cas de la moelle, qui est générateur, soit ils servent d'endroit où maturent les lymphocytes, la moelle pour la maturation des lymphocytes B, et le thymus pour la maturation des lymphocytes T. Alors, la moelle, je viens de vous dire que c'est là d'où proviennent tous les lymphocytes. Chez le fœtus, il faut se souvenir tout de même que l'hématopoïèse, elle se fait d'abord dans ce qu'on appelle le sac vitellin, puis ensuite, ça se fait dans le mésenchyme para-aortique, plus tard, c'est dans le foie et dans la rate. Ça, il faut retenir la notion que chez le fœtus, ça se fait aussi, cette génération des lymphocytes, dans le foie et dans la rate. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Progressivement, l'hématopoïèse, elle va se faire surtout dans la moelle des os plats. À la puberté, c'est principalement dans le sternum, dans les vertèbres, dans les os iliaques, dans les côtes. Mais, c'est pour ça qu'il faut se souvenir, lorsqu'il y a une demande exceptionnelle de lymphocytes, le foie et la rate peuvent à nouveau être recrutés comme sites d'hématopoïèse extra-médulaire. Autre chose, là, vous notez que je cherche mon crayon. Voilà. pour noter que les plasmocytes, ces cellules qui dérivent des lymphocytes B qui vont produire des anticorps, et les cellules T mémoires, ces cellules qui vont vous permettre d'avoir une réponse secondaire rapide, elles migrent et elles résident où ? Ça, ça sera la question. Elles migrent et elles résident dans la moelle osseuse. D'accord ? Donc, vous avez tout un chemin qui se fait, c'est-à-dire que les cellules partent de la moelle osseuse où elles sont générées, elles vont sortir et certaines vont retourner dans la moelle osseuse. C'est le cas des plasmocytes et, en tout cas, des cellules T mémoires. Alors, on va passer plutôt rapidement parce que tout ça va être refait beaucoup mieux que moi, je pense, en hématologie. Simplement, pour que vous ayez la notion que le thymus est donc bien cet endroit où les cellules t matures. C'est un organe qui est bilobé et qui est juste derrière le sternum. Ensuite, un autre système et d'autres organes dont on va reparler de façon importante, ce sont les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, vous en avez tout au long du corps. le ganglion lymphatique, on verra sa zone, vous avez le cortex externe, vous avez le paracortex, vous avez les médulats centrales. Encore une fois, on fait un survol, vous les reverrez, ces schémas, ce n'est pas important de les retenir. Vous verrez qu'au moment de la réponse immune, le ganglion, c'est l'endroit où se rencontrent justement des cellules présentatrices d'antigènes qui, de temps en temps, ces cellules présentatrices d'antigènes, elles ont été, lorsque vous vous coupez, vous avez un microbe qui pénètre. Il y a une cellule présentatrice d'antigènes qui va reconnaître le microbe, qui va le transporter jusqu'au ganglion. Dans le ganglion, la cellule présentatrice va présenter l'antigène à des lymphocytes et c'est là où va se faire la multiplication des lymphocytes. Pourquoi, lorsque vous avez mal à la gorge, il y a tout d'un coup les ganglions qui enflent ? Parce qu'il y a la réponse immune qui se fait, une multiplication des lymphocytes dans le ganglion qui répondent aux cellules présentatrices qui ont apporté l'antigène depuis l'extérieur. On reverra tout ça. Mais, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter que dans les ganglions, chaque jour, il y a 25 milliards de lymphocytes qui transitent à travers les ganglions. 25 milliards de lymphocytes qui transitent à travers les ganglions. Et, quel que soit votre lymphocyte, un lymphocyte, il va passer dans un ganglion au moins une fois par jour. Ça veut dire que lorsque les cellules présentatrices d'antigènes auront apporté l'antigène au niveau du ganglion, dans la journée, il va bien y avoir un lymphocyte qui va être capable de reconnaître cet antigène. Alors, ici, c'était simplement un schéma pour vous dire que également la rate était un organe du système immunitaire. Mais maintenant, on va passer à autre chose, toujours ce survol du système immunitaire. Les différentes phases de la réponse immune. La réponse immune, elle évolue avec d'abord, on va le voir, une phase de reconnaissance. Il faut bien que vous reconnaissiez, je dirais, l'antigène. Ensuite, il va y avoir une phase d'activation où l'antigène va activer les cellules, les lymphocytes B et la lymphocytes T. Ensuite, une fois que ces cellules sont activées, il va falloir qu'il y ait une phase effectrice. Ensuite, un déclin de la réponse immune et ensuite, la mise en mémoire de cette réponse. Première chose, reconnaissance de l'antigène. Alors, ça se passe ici. Vous voyez qu'il y a pour le lymphocyte T auxiliaire deux types de cellules présentatrices, les monocytes, les macrophages, ici, et les cellules dendéritiques, les cellules présentatrices professionnelles. Donc ça, ce sont les deux types de cellules qui sont capables de vous présenter en fait un antigène. Cet antigène étant un petit peptide, encore une fois, qui est dans une niche à la surface des cellules présentatrices et ça va vous présenter l'antigène aux lymphocytes T auxiliaires. Autre antigène qui est présenté, c'est en fait l'antigène qui va être présenté cette fois-ci par la cellule cible à des lymphocytes T cytotoxiques. La cellule cible, ça peut être une cellule cancéreuse, ça peut être une cellule viroinfectée. Elle a une autre niche à peptides, ce n'est pas exactement la même que celle-ci, on le verra. Il y a une niche à peptides qui présente l'antigène, un petit bout de peptides, aux lymphocytes T cytotoxiques. Et puis, le lymphocyte B, lui, il avait reconnu son antigène par son récepteur de surface, l'immunoglobine de surface. Donc ça, c'est la phase de reconnaissance de l'antigène qui est une phase effectivement importante. Alors, une fois que vous avez reconnu cet antigène, ici, il va falloir qui est une activation de la cellule pour qu'elle commence à proliférer. Donc, on va arriver à cette seconde phase de la réponse immune qui est la phase d'activation des lymphocytes. Et là, il y a un message important à savoir puisque c'est une généralité et c'est toujours vrai. pour que vous soyez capable d'activer des lymphocytes. Et ça, j'y vais doucement parce que tout au long de l'année dernière, ça a été une question qui m'a été reposée dix fois parce que ça veut dire que ce n'était pas très compréhensible. pour que vous soyez capable d'activer des lymphocytes, il faut que vous l'ayez reconnu l'antigène, il faut que le lymphocyte ait reconnu l'antigène, mais simplement de reconnaître l'antigène, ça ne suffit pas. Il faut, pour que le lymphocyte B, et on verra que c'est exactement la même chose pour le lymphocyte T, pour que ces lymphocytes soient activés, il faut au moins qu'il ait reçu deux signaux. Prenez le lymphocyte B, celui qui est ici. Le premier signal qui va permettre à ce lymphocyte d'être activé, c'est en fait tout simplement la reconnaissance d'un peptide antigénique, c'est la reconnaissance de l'antigène. Vous dites ça, de reconnaître l'antigène, ça devrait me permettre moi d'agir. Non, il faut qu'il y ait un second signal et ce second signal, on le verra, c'est donné par une protéine qui est présente dans le sérum qui est une protéine du complément. Si vous n'avez pas ces deuxièmes signaux, parce qu'ils peuvent être de différentes sortes, en fait, c'est le second signaux, vous n'avez pas d'activation. C'est pour ça qu'un antigène, quand on disait tout à l'heure, ça peut, à la fois, un antigène par définition, c'est une substance qui est reconnue, et ou active le système immunitaire, le et ou est important parce que la reconnaissance ne suffit pas à activer le système immunitaire. C'est vrai également pour la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T auxiliaires qui reconnaissent un antigène présenté par une cellule présentatrice. Vous dites, voilà la cellule présentatrice, il y a effectivement un premier signal qui vient de la présentation de l'antigène par les cellules présentatrices. En fait, le macrophage, là, il a digéré le microbe. Après avoir digéré le microbe, il a découpé le microbe en peptides. Il présente un petit peptide à la surface du macrophage. Ce petit peptide, c'est un antigène qui va être reconnu par le lymphocyte T. mais s'il n'y a pas d'autres signaux, des seconds signaux qui sont des protéines solubles, qui sont produites par les macrophages, qui sont ce qu'on appelle, vous le verrez, des molécules co-stimulatrices, il n'y aura pas d'activation du lymphocyte. Donc, deux signaux, toujours, pour qu'il y ait non seulement reconnaissance, ça c'est le premier signal, mais pour qu'il y ait bien une activation. Alors, c'est l'hypothèse des deux signaux, ça. Et une fois que vous avez ces deux signaux qui ont été reconnus par les lymphocytes, le lymphocyte va pouvoir être activé, ça veut dire qu'il va synthétiser des nouvelles protéines, ça c'est vrai pour le lymphocyte T auxiliaire, et on verra, c'est vrai pour le lymphocyte T cytotoxique, pour le lymphocyte B, donc synthèse de nouvelles protéines, prolifération des cellules, on l'a vu, et différenciation des cellules en cellules effectrices. Au départ, le lymphocyte B, il est naïf, ce n'est pas un effecteur de la réponse immune. La cellule qui est effectrice, c'est lorsque le lymphocyte B s'est transformé en plasmocyte. C'est le plasmocyte qui va produire les anticorps, c'est lui la cellule effectrice. Donc, il faut qu'il y ait eu une synthèse de protéines, une prolifération, une différenciation donc des lymphocytes B en plasmocyte, des lymphocytes T naïfs en lymphocytes T effecteurs. C'est vrai pour les lymphocytes T cytotoxiques aussi. Au départ, ils sont naïfs, c'est uniquement lorsqu'ils se seront multipliés et différenciés qu'il va devenir effecteur et capable de tuer la cible. Donc, cette phase de la réponse immune, cette phase d'activation est extrêmement importante. C'est ce qui va vous permettre de transformer des lymphocytes naïfs en lymphocytes effecteurs. Une fois que vous aurez transformé ces lymphocytes naïfs en lymphocytes effecteurs, vous allez pouvoir éliminer l'antigène. Donc, c'est la phase d'élimination. Cette élimination dans le cadre de l'immunité humorale, ça se fera grâce aux anticorps qui vont éliminer les antigènes extracellulaires. Lorsque l'antigène est intracellulaire, ce sera les lymphocytes T cytotoxiques qui vont l'éliminer, donc la phase d'élimination. Ensuite, il va falloir tout de même que vous différenciez quelques cellules, non pas en cellules effectrices, mais en cellules mémoires. Donc, vous préparez l'avenir. Ça, ce sont les cellules effectrices qui vont tuer la cellule cible. Encore, des cellules effectrices des lymphocytes auxiliaires qui tuent la cellule cible. Des cellules T cytotoxiques qui viennent au contact de la cellule cible pour la tuer. Donc là, vous êtes encore en phase effectrice de la réponse immune. D'accord ? Maintenant, vous avez été actif. Vous avez établi une synergie, comme on a dit tout à l'heure, entre la réponse immune adaptative et la réponse innée. Je l'ai déjà dit ça. Vous avez éliminé l'antigène. Pour éliminer cet antigène, vous avez utilisé l'immunité innée. Vous avez utilisé l'immunité adaptative. Dans l'immunité adaptative, vous avez utilisé l'immunité humorale, celle qui aboutit à la production d'anticorps. Et vous avez utilisé l'immunité cellulaire, l'infocytes T cytotoxiques, celle qui utilise des cellules. En fait, ces distinctions sont assez artificielles. Parce que, regardez la dualité du système immunitaire. Vous dites, voilà un antigène. Je vais répondre immunité adaptative humorale. Je vais transformer mes lymphocytes B en plasmocytes. Je produis des anticorps. Mais, en même temps, j'ai l'immunité cellulaire. C'est-à-dire, je vais faire agir des lymphocytes T cytotoxiques. Mais, que ça soit l'immunité humorale, les lymphocytes B, que ça soit l'immunité cellulaire, vous avez toujours besoin, en fait, de lymphocytes T auxiliaires. Donc, vous voyez bien là que cette séparation entre l'immunité humorale et l'immunité cellulaire, elle est un petit peu artificielle. Parce que, pour l'immunité humorale, l'immunité humorale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les effecteurs sont dans l'humeur, sont dans le sang. Ce sont bien les anticorps qui sont les effecteurs. Mais, si vous n'avez pas d'immunité cellulaire, c'est-à-dire, si vous n'avez pas de lymphocytes T cytotoxiques, de lymphocytes T auxiliaires, pardon, vous n'aurez pas, en fait, d'anticorps. Donc, il y a une dualité du système immunitaire où immunité humorale et immunité cellulaire, tout ça, ça marche ensemble. Alors, élimination de l'antigène, j'ai été passé un petit peu vite au déclin de la réponse immune. OK. Élimination de l'antigène, déclin de la réponse immune. Le déclin de cette réponse immune se fait parce que des cellules vont rentrer en apoptose. Vous vous souvenez tout à l'heure, l'apoptose, c'est une mort cellulaire naturelle, c'est une mort cellulaire programmée. et heureusement que l'apoptose n'induit pas une réponse immune parce que sans ça, vous n'en sortiriez pas. Là, vous utilisez l'apoptose pour diminuer votre réponse immune. Donc, ce n'est pas l'apoptose, fort heureusement, qui provoque la réponse immune. Là, donc, lors de la phase de déclin de la réponse immune, il y a une apoptose des lymphocytes. Différenciation en cellules mémoires, j'avais été trop vite tout à l'heure. Donc, pour vous dire que lorsque vous avez éliminé l'antigène, que vous avez baissé la réponse immune, il y a des lymphocytes qui vont garder la mémoire et qui vont aller ensuite se blottir dans la moelle osseuse. Donc, ces lymphocytes, les voilà. Ça peut être des lymphocytes B, des lymphocytes T auxiliaires, des lymphocytes T cytotoxiques, donc, des sous-populations qui se mettent en mémoire. Bien. Donc, reconnaissance de l'antigène, activation des lymphocytes, élimination de l'antigène, homéostase, différenciation en cellules mémoires. J'espère que ça s'est mis en place dans votre tête. La conclusion, la conclusion, c'est que le système immunitaire et l'immunologie, c'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire que vous avez certains acteurs, je vais vous présenter au cours des heures qui vont suivre les différents acteurs qui vont jouer cette pièce de théâtre, les lymphocytes, les anticorps, etc. suivant la façon dont ces acteurs vont interagir ensemble et au théâtre, vous avez toujours dans le premier acte la phase de présentation des personnages. Donc, une fois que je vous aurai présenté les personnages, je vous montrerai comment ils interagissent ensemble et comme toute pièce de théâtre, il y a une fin heureuse ou une fin tragique. Et en immunologie, c'est exactement ça. si votre système immunitaire fonctionne bien, vous aurez à la fin de la pièce de théâtre la guérison du patient. Si ça fonctionne moins bien, ça fera des maladies et de temps en temps, ça fera une fin tragique. Voilà. Une présentation du système immunitaire et maintenant, comme je vous l'ai dit, premier acte, on présente les acteurs. Et là, je dois changer de cours. Merci.